A vous, à vous là, à vous là, à vous là, à vous là, histoire raconte, histoire raconte. Il l'était une fois, la vieille de la termitière. Ouémiène avait un grand champ de sorgho fort éloigné de sa maison. Il avait ouvert ce champ en pleine forêt et le sol y était très riche. Il avait respecté les grands arbres à fruits, Néré et Carité, Baoba et Tamarini. Au centre du champ se trouvait un grand carité près d'une énorme termitière, presque si grande que lui. Vint la saison où les épis mûrissent, qui est aussi le moment où les oiseaux viennent piller les récoltes des hommes. Ouémiène décida donc d'envoyer son fils Yezuma pour garder le champ et le protéger des oiseaux. Le premier jour où Yezuma alla au champ, il prit son lance-pierre ainsi que la calabasse de Tho que sa mère lui avait préparée pour son repas. Il devait partir avant le jour et ne rentrer qu'à la nuit, après que les oiseaux se seraient couchés. Ouémiène recommanda à son fils l'excellent poste d'observation et de tir de la termitière, ce que comprit bien Yezuma. La matinée se passait sans problème et, alors que le soleil était haut, le jeune homme décida de manger. Il descendit de sa termitière et ouvrit le foulard qui entourait la calabasse. Il se lava la main et se prépara à manger. C'est à ce moment-là qu'une vieille horrible, avec des cheveux longs en désordre et une bouche édentée, sortit de la termitière. Yezuma n'osait bouger, il était terrorisé. La vieille prit le taux, avala le tout et partit dans son antre. Quand le garçon put enfin bouger, il s'enfuit. Mais il erra encore avant la nuit, sans oser retourner ni au champ, ni chez lui. Enfin, il se décida à rentrer et alla se coucher. Il était toujours sous le coup de sa frayeur et ne put répondre aux appels de sa mère qui, lui ayant fait chauffer l'eau du bain, lui disait de venir se laver. Le lendemain, il se sentait mieux et il ne se mit pas sous le grand carité, mais au bord du champ. Pourtant, quand il se prépara à manger, il vit la vieille venir vers lui, clodiquant. « En plus, elle boite ! » se dit le garçonnet. Elle prit le foulard qui contenait la calabasse, l'ouvrit et mangea le taux qu'avait préparé la maman. Le gamin, terrorisé, ne bougea pas. Le soir, fatigué, Yezuma rentra chez lui. Il n'avait plus resté en place. Il avait faim, dévora ce que sa maman lui avait réservé. Il ne voulut pas se doucher et alla se coucher. Il sentit qu'une main rude le réveillait. C'était son père qui lui demanda. « Que se passe-t-il, mon fils ? Hier, aujourd'hui, tu ne te laves plus ? Qu'est-ce qui se passe sans brousse ? » Et Yezuma raconta finalement son histoire. Le père déclara qu'il irait le lendemain garder son sorgot. Le lendemain, Wemian alla donc sous le carité, au centre de son champ de sorgot et attendit que le soleil soit haut, puis ouvrit le foulard contenant la calabasse de taux. C'est alors que la vieille sortit. Le père eut aussi peur que le fils, mais, comme il était prévenu, il ne resta pas sur place de terreur et jeta des pierres sur la vieille. Les pierres lui revinrent et le blessèrent. Il détala tout de suite une fuite extrêmement impolie car il ne demanda pas la route. Il partit de son champ comme une flèche. Il rentra à la maison et raconta ce qu'il avait vu à sa femme qui répondit « Bien, demain, c'est moi qui irai garder notre sorgot. » Le temps de sa voix était si décidé que Wemian ne répondit rien et ne tenta pas de la dissuader. Comme son mari avait fait tous les sacrifices au djinn de la brousse et que ceux-ci avaient agréé ses offrandes en l'autorisant de cultiver ce champ, se dit l'épouse de Wemian, cette vieille sorcière était certainement quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là. Elle avait pris la maison des termites qu'elle squattait et maintenant elle voulait prendre leur repas et ensuite s'approprierait le sorgot et tous trois, ils mourraient de faim. Il fallait agir avant que la famille ne les saisisse tous les trois. La femme de Wemian rassembla tous les fils qui étaient à la maison. Coton, crin de cheval, deux queues, deux bœufs, etc. Tous ces crins lui servaient pour coiffer ses voisines car elle était très habile et estimée pour cela des autres femmes du village. Elle demanda aussi à son mari de lui confier toutes les cordes qu'il avait tressées, ce qu'il fit sans demander pourquoi. Quand on a fui comme il avait détalé, on est mal placé pour être curieux. Avant de se lever, elle recommanda à son mari de venir la rejoindre avec Yezuma à la termitière. Quand le soleil sera au zénith, pas avant, précisa-t-elle. Le lendemain, avec la calabasse de Tho dans son mouchoir de tête, les crins et les cordes, la femme de Wemian partit et rejoignit la termitière. Au point du jour, elle était là. Elle posa sa calabasse au pied de l'arbre et passa les cordes autour de l'arbre. Elle trompa la tente en chassant les oiseaux qui venaient sur les tiges de Sorgon. Au milieu de la matinée, elle ouvrit le foulard. Le taux parfumé avec sa sauce de feuilles exhala sa bonne odeur. La vieille femme sortit de sa termitière. Quelle horreur! La femme de Wemian faillit faire comme son fils et son mari, prendre ses jambes à son cou et fuir. Mais elle résista à sa peur. Quand la vieille voulut prendre le taux, la femme de Wemian lui dit « Non, il n'est pas encore temps de manger. Et puis, tu ne vas pas manger avec ses cheveux en désordre. Viens, je vais te coiffer. Après, tu mangeras. » La vieille s'assit devant elle. Quelle odeur! Ne se lavait-elle donc jamais? La coiffeuse surmonta son dégoût et entreprit de démeler les cheveux. Rue de tâche déjà. Ils étaient collés en paquets gluants. Ensuite, elle tressa étroitement les cheveux aux crins et les crins aux cordes qui passaient derrière l'arbre. Les fils de coton liaient les nattes les unes aux autres. Toute la chevelure de la vieille était un gros câble qui prolongeait les cordes entourant l'arbre. Midi approchait. La coiffeuse vit son mari et son fils tapis à l'orée du champ. Ils s'approchèrent, craintifs. « J'ai faim! » dit la vieille. « J'ai fini! » répondit la femme. Mais quand la vieille voulut se lever pour s'approcher de la calebasse, elle retomba en arrière. Alors, la femme, son mari et son fils prirent chacun une corde, qui un bâton, et ils bâtirent la vieille de la termitière en lui donnant de grands cons. Elle se débattait, mais elle ne pouvait se détacher. Elle se secouait, se tordait la tête, et finit par se rompre le cou elle-même dans son affolement. Les trois la remirent dans sa maison, la termitière qui lui servit de tombe. Et le fils put de nouveau venir garder la récolte, mais il préférait rester sous un autre arbre pour chasser les oiseaux. Moral, à tout problème, existe une solution. Reste à trouver comme la maman de Yezuma. Quant au conteur, il redonne la parole à qui la veut en espérant que de la termitière au bout du jardin ne sortira pas une sorcière effrayante qui veuille la prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada